Hello, toujours Cathy, toujours sur Excel. Je reprends le tableau que j'avais déjà fait avec vous sur le tutoriel précédent. Ici pour vous montrer comment utiliser le zoom dans Excel. Ici vous avez donc votre tableau. Le zoom c'est ceci en bas. Vous êtes à 100%. Si vous cliquez sur le moins autant de fois que vous le souhaitez, vous réduisez à votre écran le tableau afin de visualiser l'ensemble. Mais vous êtes donc à 60%. Vous avez aussi évidemment le plus, 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 il suffit de cliquer dessus afin d'agrandir à l'écran votre tableau. Ça n'a rien à voir avec l'impression. C'est à votre écran. Donc là je suis à 130%. Le moins, 100%, c'est ce qu'on est en temps normal. Et le plus pour agrandir à l'écran. En général on reste à 100%, mais chacun fait comme il le souhaite, bien évidemment. Voilà pour le zoom sur Excel, ce qui est identique à Word ou PowerPoint, bien évidemment. Je vous montre aussi les différents modes d'affichage. Je vous avais ici dans le ruban affichage. Je clique dessus. Vous avez donc la possibilité d'enlever la barre de titre. Si vous cliquez sur titre ici, que vous enlevez l'encoche, vous n'avez plus les colonnes et les lignes. Ce qui n'est peut-être pas très pratique. Je clique dessus pour les mettre A et les chiffres. Vous avez ici la possibilité d'enlever le quadrillage qui est autour. Il suffit de cliquer sur quadrillage et enlever le quadrillage. En général on le laisse, sinon on ne sait plus trop où on en est. Il suffit de cliquer dessus pour le remettre. Le mode plein écran. Ici, si je clique sur plein écran, ça vous met votre tableau à la taille de votre écran. Et pour revenir en mode normal, vous faites la touche échappe de votre clavier qui est en haut à gauche du clavier. Tout en haut à gauche, vous tapez sur échappe et ça revient en mode normal. Donc le zoom ici, le moins, le plus. Dans affichage, possibilité d'enlever la barre des titres, des lignes et des colonnes. Possibilité d'enlever le quadrillage, de le remettre quand on veut. Et le mode plein écran ici. Tout en bas, ou ici, vous êtes en mode normal. Vous avez le mode mise en page, aperçu, saut de page. Comme vous pouvez le voir, les trois ici, affichage du classeur. Mais vous avez aussi la même chose ici, tout en bas. Nous sommes donc en mode normal dès le départ. Mais on peut cliquer aussi sur mise en page, soit ici. Donc il affiche le document tel qu'il apparaîtra sur la page imprimée. Donc vous pouvez soit cliquer ici, soit directement cliquer tout en bas ici, mode mise en page. Je clique dessus. Ainsi, vous pouvez voir ce que ça donnera lorsque ça va s'imprimer. Et vous voyez tout de suite que votre tableau est trop grand, en largeur. Et ça passerait sur deux pages. Donc vous auriez... Il faudrait donc changer soit la dimension des colonnes, soit la dimension de la page en mode portrait ou paysage. Mais en tout cas, ça vous permet ici, en mode mise en page, de voir que votre tableau passe sur deux pages. Vous pourrez venir en mode normal ici ou ici, sans aucun souci. Et vous voyez bien ici les pointillés qui vous précisent que vous dépassez la page et que vous êtes sur la deuxième page de droite. Ici, vous avez le mode aperçu des sauts de page. La même chose ici, soit je clique ici, soit je clique ici. C'est la même chose si je clique ici. On voit donc bien page 1 et la page 2 qui est juste à côté. Donc ça vous permet de savoir ce qui s'imprime sur la page 1 et sur la page 2. Pour revenir en mode normal, je clique ici ou ici, bien évidemment. Donc je répète, le mode normal, c'est ce que l'on a au départ. Le mode mise en page vous permet de voir ce qui va s'imprimer et la séparation des pages, comme vous pouvez le voir ici. Et mode saut de page, même principe. Vous voyez évidemment la page 1 ici et la page 2 à côté. Lorsque vous travaillez, vous pouvez bien évidemment rester sur le mode normal. Voilà ce petit tutoriel pour vous montrer le zoom, le moins, le plus et les différents modes d'affichage normal. Le mode mise en page et le mode des sauts de page. Ce qui est pas mal de le voir avant d'imprimer un document. A bientôt pour un prochain tutoriel. Toujours sur Excel.